Bonjour, nous vous accueillons dans le cadre des e-conférences de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas rapidement, on est un espace ressources dédié à la prévention des conduites à risque et porté par les deux collectivités de Paris et de la Sainte-Saint-Denis. Donc nous vous proposons une e-conférence qui pose la question comment la pandémie a modifié les usages de drogue. Marie-Joffray Roustide, que je remercie, de nous offrir la primeur des résultats de l'enquête Global Drug Survey. Marie-Joffray Roustide, vous êtes sociologue chargée d'études à l'Inserm et coordinatrice de la Global Drug Survey, donc enquête qui se déroule sur 12 pays. En fait, nous vous avons invité parce que nous nous sommes poussés beaucoup de questions pendant cette période de confinement et en particulier l'impact de cet événement sur la consommation de produits psychotropes. Alors, est-ce que les consommations ont augmenté ? En tout cas, on a été fortement interpellés sur tous les phénomènes d'apérosum et donc d'augmentation de la question d'alcool. On a été aussi en alerte sur le risque de sevrage non accompagné qui serait lié à la difficulté pour certains de se procurer des produits et se pose aussi toute la question du stress lié à ces événements et de l'augmentation de la consommation qui pourrait accompagner ces situations de stress. Donc, je vous remercie pour essayer de nous aider à apporter des réponses à toutes ces questions et de nous dire finalement ce qui se passe en France, en tout cas ce qui s'est passé en France et comment ça fait écho à ce qui se passe aussi dans les autres pays qui ont participé à l'enquête. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci à Carmen Bach et merci à la MMPCR pour cette invitation et donc pour me donner l'opportunité de vous présenter les données de la Global Drug Survey. Donc, j'espère qu'on voit bien mes diapositives sur l'écran. Donc, je vais vous présenter des données aujourd'hui qui sont issues de l'édition spéciale de la Global Drug Survey que nous avons réalisée sur le COVID-19. Donc, je remercie Sébastien de Dinchin qui a fait une partie des analyses que je vais vous présenter aujourd'hui, tout comme l'ensemble de l'équipe du projet international qui est composée de Monica Barat, de Jason Ferris, de Larissa Mayer, de Keating Hughes et de Adam Winstock. Alors, je remercie également l'ensemble des partenaires, médias en particulier, donc pour la France Libération et Paris, et également le réseau d'autosupport international INPUD qui a apporté un financement à la GDS afin qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte qui font écho à ce que Carmen Bach vient d'indiquer. Donc, la pandémie de COVID, nous l'éprouvons tous actuellement, a profondément bouleversé notre environnement de vie, nos relations sociales et notre quotidien. Et donc, en fait, ces modifications pouvaient avoir un impact et peuvent toujours avoir un impact dans nos rapports aux produits psychoactifs. Donc, comme vient de le rappeler Carmen Bach, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites au moment du démarrage de la pandémie sur l'impact que la pandémie pouvait avoir sur les consommations de produits. Tout d'abord, une éponté selon laquelle l'anxiété, le stress face au COVID et également la peur de manquer de substances auraient pu donner lieu à une augmentation des consommations. Et donc, en fait, cette hypothèse a conduit à la crainte selon laquelle on allait observer des conduites dérégulées vis-à-vis de l'usage de substances pendant la pandémie et en particulier pendant la période du confinement. Alors, il y a également des inquiétudes qui ont émergé sur la question de la disponibilité des produits et de la possibilité qu'il y ait des remplacements, en fait, des reports de certaines substances vers d'autres. Alors, dans ce contexte, nous avons décidé de mettre en place la Global Drug Survey spécial COVID. Donc, cette enquête est coordonnée par Adam Winstock, qui est consultant en psychiatrie au Royaume-Uni et par une équipe de recherche australienne. Et donc, je coordonne cette enquête dans mon laboratoire, au CERMES3, pour la France. Alors, la Global Drug Survey, c'est une enquête, en fait, qui est menée tous les ans, habituellement, dans une vingtaine de pays et qui est menée généralement en fin d'année. Et donc, cette année, à titre exceptionnel, on a décidé de mener ce volet spécial COVID pour répondre à une situation exceptionnelle. Alors, cette enquête, donc, est menée en population générale par le biais de vecteurs diversifiés. Donc, on a eu un partenariat média en France avec Libération et VICE. Et on a eu un partenariat également associatif très fort avec la Fédération Addiction, ASUD, Psychoactif, FPEA, Normal, ANPA et bien d'autres. Et également un partenariat institutionnel. Santé publique France a également diffusé l'enquête via Drogue et Alcool Infoservice. La MMPCR a également diffusé l'enquête. L'Inserm également a largement contribué à la diffusion de l'enquête. Et donc, en fait, l'ensemble de ces partenaires nous ont permis de communiquer via les sites Internet et les médias sociaux. Et donc, je les remercie aujourd'hui, puisque la réussite de cette enquête, elle est aussi liée à ce partenariat diversifié. Alors, la Global Drug Survey, en termes de méthode, c'est une enquête qui recrute ses participants par Internet, ce qui comporte un certain nombre de limites. et c'est la raison pour laquelle c'était extrêmement important pour nous d'avoir un échantillon diversifié pour être le meilleur reflet, en fait, de la population générale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu ce partenariat diversifié qui, plus le partenariat est diversifié, plus ça garantit une diversification de l'échantillon. Donc, la Global Drug Survey, en fait, est une enquête qui n'est pas une enquête de prévalence. C'est-à-dire, ce n'est pas une enquête qui va permettre de produire des proportions d'usage en population générale. Ça, vous avez d'autres dispositifs menés par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou par Santé publique France, à travers le baromètre santé, qui permettent d'avoir des données de prévalence. Mais l'apport de la Global Drug Survey, c'est vraiment d'avoir une enquête qui porte sur les consommateurs, en population générale, les consommateurs actifs, et de pouvoir décrire leurs pratiques d'usage, le contexte de consommation, les conséquences psychosociales et également le sens qu'ils accordent à la consommation de produits. Donc, dans le cadre de l'édition spéciale COVID qui s'est réalisée entre mai et juin 2020, sur 7 semaines, 20 pays ont participé à l'édition spéciale. Il y a eu 85 000 participants et 8 250 participants pour la France. Donc, on peut se féliciter parce que la France est le deuxième pays qui a le taux de participation le plus important juste après l'Allemagne. Alors, les analyses, en revanche, que je vais vous présenter aujourd'hui, ont été effectuées uniquement sur 11 pays, puisqu'on a préféré inclure dans les analyses finales uniquement les pays qui avaient eu plus de 100 participants. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pays qui ont été retenus dans ces analyses que je vais vous présenter ici sont un petit peu plus limités. On a l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Brésil, la Suisse, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Autriche et les États-Unis. Et les analyses finales ont porté sur 6 193 participants pour la France et 55 811 participants en global. Alors, je vais vous présenter maintenant les principales données de cette enquête. Tout d'abord, je vais vous présenter une caractérisation sociodémographique de la population pour qu'avant que je vous présente les données en matière d'usage de drogue, vous ayez conscience de qui on parle, qui sont les participants à cette enquête. Alors, dans toutes les diapositives que je vais vous présenter, la France est représentée en bleu et les autres pays sont représentés en rouge. Donc, pour la Global Drug Survey, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que les Français qui ont répondu à l'enquête sont un petit peu plus jeunes que le reste du monde. L'âge moyen des Français participants est de 29 ans versus 33 ans pour le reste des participants dans le monde. La France se caractérise également par une proportion un petit peu plus faible de femmes que d'hommes dans la participation à l'enquête. On a, comme vous le voyez, une répartition relativement équivalente entre les hommes et les femmes. Donc, 47% pour les femmes au niveau international et 53% pour les hommes. Et donc, même si on a une proportion un petit peu plus importante d'hommes, comme je vous l'ai indiqué, pour la France. Alors, ensuite, en termes de ressources financières, donc ça, c'est également important parce que ça peut avoir un impact sur la capacité à acheter des produits. Donc, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des participants à la Global Drug Survey, que ce soit en France ou dans le reste du monde, n'ont pas de difficultés financières particulières. Donc, ce qui montre en fait que l'enquête porte en population générale et est une enquête différente, capte une population différente que la population, par exemple, qu'on peut capter habituellement dans les centres de soins ou dans les centres de réduction des risques en France. Donc, on est vraiment là en population générale, avec la majorité des participants à la Global Drug Survey qui déclarent ne pas avoir de difficultés financières particulières, même si on voit que pour les participants français, la situation est un tout petit peu plus difficile en termes de ressources financières que dans le reste du monde, mais la différence est vraiment négligeable. Alors, on a également posé des questions sur le rapport à l'emploi et c'était important de savoir dans cette période de pandémie si les participants avaient eu un choc, par exemple, lié à une perte d'emploi récente. Donc, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que nous avons environ un tiers des participants, un peu moins d'un tiers des participants, aux alentours de 25%, qui déclarent être sans emploi, un tout petit peu plus en France que dans d'autres pays, mais c'est certainement lié au fait qu'on a des participants plus jeunes et qu'une partie d'entre eux sont des étudiants. Quand on regarde en revanche la raison d'une perte d'emploi, on voit que pour la France, elle est moins souvent liée au Covid que dans les autres pays et on a également en France une part moins importante de personnes qui déclarent ne pas rechercher d'emploi au moment de l'enquête. Alors, on a également posé des questions sur l'environnement de vie familiale, puisqu'on sait que pendant la période du confinement, oui, donc ça c'est très important, je le rappelle, l'enquête a été menée pendant la période du confinement, au tout début du confinement et au début du déconfinement, puisqu'on est allé jusqu'en juin. Donc, on a été sur une période intermédiaire entre confinement et déconfinement. Et donc, on sait qu'au moment du confinement, un certain nombre de personnes ont pu changer d'environnement de vie et donc on voit, et donc le fait de vivre, par exemple, d'être amené à revivre avec ses parents ou avec ses grands-parents peut avoir un impact sur également la consommation de produits, le fait de vivre avec des enfants également, tout comme le fait de vivre en couple. Donc, ce qu'on voit, c'est que les Français sont proportionnellement un tout petit peu plus nombreux à déclarer, à vivre au moment de l'enquête avec leurs parents ou leurs grands-parents et à l'inverse, ils sont moins nombreux à avoir des enfants, ce qui est, encore une fois, lié à l'âge de nos participants en France, qui est un petit peu plus bas que ce qu'on observe dans le reste du monde. C'est la même chose pour le couple, la proportion de personnes qui vivent en couple en France, est moins importante que dans le reste du monde. Alors, on a posé également des questions en termes d'environnement de vie pour savoir si les personnes vivaient en milieu urbain ou rural et disposer d'un espace extérieur, parce qu'on sait que pendant le confinement, le fait de pouvoir bénéficier d'un espace extérieur était quand même un bénéfice important en termes de qualité de vie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de personnes qui vivaient dans un peu la grande majorité des personnes de l'enquête, déjà, c'est un élément à retenir, que ce soit en France ou dans le reste du monde, vivaient dans une grande ville. En revanche, elles sont proportionnellement un tout petit peu moins nombreuses à vivre dans une grande ville en France et plus nombreuses à vivre en zone rurale. En revanche, résultat étonnant, même si les personnes en France vivent moins souvent dans une grande ville, elles bénéficient un petit peu moins d'un espace extérieur que les autres participants dans le reste du monde, même si, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a les deux tiers des participants en France qui déclarent à bénéficier d'un espace extérieur dans leur environnement de vie. Alors, je vais maintenant vous présenter les données qui portent spécifiquement sur les produits. Donc, on interrogeait les personnes sur leur fréquence de consommation des produits et là, sur ce graphique, vous voyez la fréquence de consommation d'alcool. Donc, le premier résultat qui est mis en évidence dans cette diapositive, c'est le fait que la consommation d'alcool en termes de fréquence a été globalement stable dans l'ensemble du monde et une des spécificités françaises, c'est qu'on voit qu'on a une augmentation plus importante en France d'une consommation à la fois en baisse et en augmentation par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que la France est le pays pour lequel, étant des pays pour lesquels, la consommation, la fréquence de la consommation d'alcool a été un petit peu moins stable que dans les autres pays. Mais ce qu'on voit, c'est que pour la majorité des Français, on observe une fréquence dans la consommation d'alcool qui est déclarée comme étant en augmentation modérée. En revanche, quand on s'intéresse au binge drinking, c'est-à-dire au fait d'avoir bu plus de 5 verres en une seule et même occasion, là, on voit le phénomène plutôt inverse pour la France, c'est-à-dire qu'on a moins de binge drinking en France que dans les autres pays du monde. Quand on s'intéresse maintenant au cannabis, là, on voit que la fréquence de consommation de cannabis est globalement, pour la majorité des participants, restée stable. Mais on voit également qu'on a une part non négligeable aux alentours de 20% des consommateurs qui déclarent avoir augmenté de manière modérée leur consommation de cannabis. Aux alentours de 17% des participants déclarent avoir augmenté de manière importante leur fréquence de consommation du cannabis. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la France se caractérise par une proportion plus importante de personnes qui déclarent, par rapport aux autres pays, avoir beaucoup baissé le cannabis, comme vous pouvez le voir sur le premier diagramme. Et sur les avant-dernières barres, on voit également qu'en France, on a eu plutôt moins que dans le reste du monde des personnes qui ont déclaré avoir une augmentation modérée du cannabis. Donc, pour le cannabis, j'y reviendrai en conclusion, les tendances sont beaucoup moins claires que pour l'alcool et relativement plus comparables à ce qu'on peut observer dans le reste du monde. Alors, on a également posé la question suivante aux participants. On leur a demandé s'ils souhaiteraient diminuer leur consommation d'alcool ou leur consommation de cannabis. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que pour l'alcool, on a au niveau international près de 60% des personnes, des participants qui déclarent souhaitaient diminuer leur consommation d'alcool. Mais cette proportion est plus basse pour la France puisqu'on est à 49%. À l'inverse, ce qu'on peut observer, c'est que de manière globale, la proportion de personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de cannabis est globalement plus faible que la proportion de personnes qui souhaitent diminuer leur consommation d'alcool au niveau global. Mais là, on observe le phénomène inverse pour la France. En France, on a une proportion plus importante que dans le reste du monde de personnes qui souhaiteraient diminuer leur consommation de cannabis. Donc, des phénomènes inverses en comparaison internationale pour l'alcool et pour le cannabis. Alors, on posait également des questions sur le rapport au plaisir dans le cadre de la consommation de substances pendant le Covid. Donc là, ce qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est que pour la majorité des personnes, plus de 50% d'entre elles, il n'y a pas eu de changement dans le plaisir de la consommation d'alcool ou dans le plaisir de la consommation de cannabis. Autre résultat intéressant, on voit ensuite qu'il y a plus de personnes qui ont déclaré avoir plus de plaisir à boire de l'alcool ou du cannabis pendant le confinement que des personnes qui déclareraient avoir moins de plaisir à consommer de l'alcool ou du cannabis pendant le confinement. Donc, on voit que globalement, que ce soit en France ou dans les autres pays, on a un rapport au plaisir qui a été soit stable, soit un petit peu plus important dans le rapport aux substances pendant le confinement et la période et la période juste après le tout début du déconfinement. Alors, on a également posé des questions sur d'autres substances telles que la cocaïne et l'ecstasy. Et là, on voit que les tendances sont beaucoup plus marquées que pour le cannabis, par exemple. On voit que la cocaïne est un produit pour lequel la fréquence de consommation a été soit stable, soit en forte baisse et que nous n'avons aucun participant qui a déclaré avoir augmenté de manière importante sa consommation de cannabis. Donc, la cocaïne fait partie des substances pour lesquelles la consommation a le plus baissé pendant la pandémie. Et donc, cette baisse est encore plus marquée en France que dans le reste du monde. Alors, concernant la fréquence de consommation d'ecstasy, on observe exactement la même tendance que pour la cocaïne. Cette tendance est même encore plus marquée. Donc, en fait, on a une proportion non négligeable. Plus d'un tiers des participants qui déclarent avoir baissé de manière importante leur fréquence de consommation d'ecstasy pendant le confinement et au début du déconfinement. Et encore une fois, comme pour la cocaïne, les Français se caractérisent par une diminution de la fréquence de consommation d'ecstasy plus importante que dans le reste du monde. À l'inverse, concernant la fréquence de la consommation de benzodiazépine, et c'est là où on voit qu'il y a eu un report en matière de consommation, on a une fréquence de la consommation de benzodiazépine qui, à l'inverse des produits précédents, est plutôt en augmentation modérée ou en augmentation importante et également une stabilisation. Et là, on a très peu de personnes qui déclarent avoir baissé leur consommation de benzodiazépine. Par ailleurs, j'y reviendrai en conclusion, mais la France est un des pays pour lesquels on a observé l'augmentation de benzodiazépine la plus forte. On le voit sur la diapositive, sur la dernière barre bleue, puisqu'on voit ici que sur la catégorie fréquence de benzodiazépine en hausse importante, la France est au-dessus du reste du monde. Alors, au-delà de la consommation de substances, donc dans la Global Drug Survey, nous avons également posé des questions sur la perception que les participants pouvaient avoir vis-à-vis du Covid-19. Et là, c'est très intéressant puisqu'on voit que la France se distingue encore une fois. Donc, la question l'a composée, c'est à partir de quel moment avez-vous réalisé que le Covid-19 était un réel problème de santé publique ? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les Français, par rapport au reste du monde, ont réalisé plus tardivement que le Covid-19 était un réel problème de santé publique et la prise de conscience, elle intervient au moment du confinement, essentiellement, puisque c'est entre le 11 et le 20 mars qu'on voit là que la France augmente, enfin, que la proportion de Français qui déclarent avoir considéré, donc, pris conscience du fait que le Covid-19 était un réel problème de santé publique. C'est à ce moment-là qu'on voit que la France a là un niveau de conscience plus élevé en termes de proportion que dans les autres pays, alors qu'avant le 11 mars, on était plutôt en dessous. Ce qui est intéressant également, c'est que, même s'ils sont très minoritaires, moins de 5%, on voit qu'il y a encore en France un tout petit peu plus de personnes qui pensent que le Covid n'est pas un réel problème de santé publique, mais en dessous de 5%, c'est-à-dire très peu de monde, et c'est un petit peu plus élevé que dans les autres pays. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a demandé aux personnes comment elles s'étaient adaptées personnellement face au Covid. Est-ce qu'elles considéraient que leur capacité d'adaptation était vraiment bonne, moyenne, ou qu'elles ne s'étaient pas du tout adaptées au Covid ? Donc là, ce qu'on voit, c'est que la majorité des participants, près de 60% pour la France et 50%, un petit peu plus de 50% pour le reste du monde, déclarent s'être vraiment bien adaptées par rapport au Covid. Je rappelle que l'enquête a eu lieu en mai-juin. J'y reviendrai tout à l'heure, on pourra produire prochainement des données sur la situation actuelle. Mais en tout cas, à mai-juin, on était au début de la pandémie, et donc on avait une majorité de personnes qui déclaraient s'être vraiment bien adaptées à la situation face au Covid. Et donc, on voit que c'est un petit peu plus présent. Cette adaptation est un peu meilleure pour la France que pour les autres pays. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on demandait également aux participants de noter la réponse gouvernementale face au Covid. Et là, on observe une situation complètement inversée pour la France. Donc en fait, les scores zéro jusqu'à 5 étaient des mauvais scores concernant la notation du gouvernement. Et plus on allait après au-delà de 5, 6 jusqu'à 10, plus on était sur des meilleurs scores. En fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport au reste du monde, les Français notent de manière beaucoup plus sévère leur réponse gouvernementale. Ils sont beaucoup plus nombreux, et là, c'est très significatif, à déclarer que leur réponse gouvernementale a été mauvaise face au Covid. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps sur cette question-là. Ce qui est intéressant en plus, c'est de voir que la France est le seul pays pour lequel on observe un décalage entre le vécu face au Covid et la manière dont on évalue notre réponse gouvernementale. Par exemple, sur la question de l'adaptation, la France se situe à un niveau très élevé, enfin, plus élevé que le reste du monde sur une bonne adaptation face au Covid. Et c'est le cas, par exemple, aussi des Allemands, des Néo-Zélandais et des Australiens. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les Néo-Zélandais, les Australiens et les Allemands, eux, ils notent de manière très positive la réponse de leur gouvernement. À l'inverse, les Anglais et les Brésiliens déclarent s'être mal adaptés face au Covid. Et ils notent dans ce cas-là de manière négative, comme les Français, leur réponse gouvernementale. Et la France est le seul pays pour lequel on observe un décalage complet entre la manière dont les personnes ont vécu le Covid, c'est-à-dire de manière plutôt positive, et la notation de leur gouvernement en matière de réponse. Enfin, sur la question du Covid, nous posions également des questions sur le respect des gestes barrières. Et là, c'est encore très intéressant de voir à quel point la France se distingue, puisqu'on voit sur ce diagramme que tout le respect des gestes barrières et des mesures de santé publique liées à la sociabilité, c'est-à-dire éviter les événements publics, respecter les distances physiques, éviter les regroupements amicaux, éviter les événements publics. Pour ces quatre éléments, la réponse de la France est plus basse que ce qu'on observe, donc le respect est moins important que ce qu'on peut observer dans le reste du monde. C'est également le cas pour le travail à distance, où on a moins de travail à distance en France que dans les autres pays. En revanche, sur la question du port du masque, du lavage des mains plus fréquent et sur le fait de s'isoler chez soi, là, on observe en France des résultats équivalents à ceux qui sont observés dans le reste du monde. Donc, en conclusion, quelles sont les grandes tendances à retenir de cette globale drug survey ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, la consommation d'alcool a légèrement augmenté, mais elle a légèrement augmenté en nombre de jours de consommation dans la semaine pour des raisons de convivialité. En revanche, les conduites excessives de cinq verres ou plus en une seule occasion, le binge drinking, ont-elles régressé ? Donc, ce qu'on peut observer, c'est, suite au confinement, enfin, dans le cadre du confinement, en tout cas, une évolution du rapport à la consommation avec moins d'usages problématiques et des occasions de consommation différentes autour des apéros zooms, comme l'évoquait Carmen Bach tout à l'heure, ou alors, dans le cadre de repas qui ont été pris dans le cadre de la famille, avec plus de plaisir à consommer de l'alcool et moins de volonté à diminuer sa consommation d'alcool que dans les autres pays. Pour le cannabis, comme je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de tendance très forte sur les niveaux des consommations. La consommation est plutôt stable. On observe une augmentation légère un petit peu plus importante en France que dans les autres pays. On observe également plus de plaisir à consommer du cannabis en France, mais une volonté de baisser sa consommation qui est plus importante que dans les autres pays. Enfin, un résultat très important et très significatif, là, c'est la baisse très forte de la consommation de cocaïne et d'ecstasie par rapport aux autres substances en raison de l'absence d'opportunités liées à la sociabilité collective et cette tendance est observée dans l'ensemble du monde mais de manière plus marquée en France. Une autre spécificité française, c'est l'augmentation c'est qu'en France, la France est le pays juste après le Brésil où on observe la proportion la plus importante de personnes qui déclarent avoir une augmentation plus forte de benzodiazépines. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a eu un report des substances illicites vers les benzodiazépines, mais il ne faut pas oublier que de manière globale, l'augmentation de la consommation de benzodiazépines est observée dans l'ensemble du monde. Ensuite, concernant les tendances à retenir, on peut dire que les usagers se sont adaptés à la situation pandémique et ont modifié leur pratique d'usage mais plus en raison de modifications liées à l'environnement de vie et moins en raison de l'offre. Donc, l'offre semble avoir joué un rôle plutôt mineur dans l'adaptation des pratiques de consommation. Et donc, c'est plus l'environnement de vie, donc le fait de moins fréquenter les bars, les restaurants et d'être plus chez soi qui a amené certains usagers à adopter leur consommation. Alors, en parallèle aux données que nous avons recueillies dans le cadre de la Global Drug Survey, le MCBDA, l'Observatoire Européen des Drogues, a travaillé sur la question de la dimension des marchés qui n'est pas l'objet de la Global Drug Survey. Le MCBDA a mis en évidence que les marchés avaient globalement bien résisté à la pandémie, en particulier grâce au trafic maritime qui a pu se poursuivre et au fait que les dealers se sont adaptés. Il y a eu, en revanche, un impact lié à la diminution du trafic aérien, mais moins importante que ce qu'on allait imaginer. Et donc, il y a une attention très forte de l'OMCBDA actuellement sur le développement possible de l'approvisionnement via le Darknet. Enfin, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la Global Drug Survey permet de disposer de données à grande échelle sur les tendances en matière de consommation en France et de les contextualiser par rapport à la situation internationale. Les apports de cette enquête, c'est qu'on a un échantillon très important de consommateurs actifs et on peut avoir réellement accès à leur expérience. Les limites, c'est qu'on ne peut pas établir de prévalence puisqu'on est sur un échantillon de consommateurs, on est sur un échantillon de convenance qui se fait via Internet, mais comme je l'évoquais en introduction, la diversité de notre partenariat permet d'avoir une diversité de profils. Donc, on peut dire également que dans le rapport à la pandémie, les Français font partie des populations qui déclarent avoir le mieux vécu les mesures mises en place pendant la pandémie. Ils sont ceux, comme je viens de l'évoquer, qui notent le plus sévèrement la réponse gouvernementale. Ils respectent plutôt moins que les autres pays certains gestes barrières liés à la convivialité, mais même niveau par contre de respect sur port du masque et la vache des mains. Donc, pour voir si ces tendances se confirment ou évoluent, on va renouveler la Global Drug Survey à la fin de l'année 2020, comme on le fait chaque année, mais on aura bien sûr des questions également sur le Covid et ça nous permettra de mesurer l'impact de la pandémie sur une période plus longue parce qu'il est possible qu'on puisse observer des changements. Quand nous avons réalisé l'enquête, on était en début de pandémie, là, la pandémie dure et donc la pandémie dure, elle s'accompagne d'une crise économique, ce qui n'était pas le cas au tout début de la pandémie, donc il est possible qu'on observe des éléments nouveaux. Autre élément également à avoir en tête, c'est-à-dire que cette étude, elle capte la population générale, mais elle ne porte pas sur les usagers les plus vulnérables et donc les pratiques des usagers les plus vulnérables et accéder à leur expérience est également quelque chose de très important. On a un dispositif de recherche qui est en cours sur cette question-là qui se fait en partenariat avec la Fédération Addiction et j'en profite, je serai amenée à présenter l'ensemble de ces résultats dans un webinaire qui sera organisé par la Fédération Addiction le 19 octobre et qui reprendra quelques éléments de la Global Rock Survey mais également des résultats sur ce dispositif de recherche plus qualitatif sur les usagers les plus vulnérables. Donc je vous remercie et maintenant j'attends vos questions. Merci beaucoup Marie pour cette brillante institution d'enquête. Effectivement, on voit qu'il y a eu une adaptation à cette situation de confinement. on se posait la question effectivement de la possibilité de s'approvisionner. Là, la seule question qu'on a pour le moment c'est effectivement que le marché se sera adapté en procédant différemment. On voit aussi à quel point les drogues légales, les benzodiazépines ont joué leur rôle de substitution. donc est-ce que c'est quelque chose qui était attendu ou qui surprend par rapport aux pratiques habituelles en France ? Non, très globalement c'était quelque chose qui était attendu. Ce remplacement par les benzodiazépines d'ailleurs il a été observé dans l'ensemble des pays. Pour avoir discuté avec mes collègues à l'international, ce qui les a le plus étonnés c'est le rapport des Français à l'alcool. Et donc je me suis rendu compte comment nous étions perçus à l'étranger concernant notre consommation d'alcool. C'est-à-dire que mes collègues étrangers s'attendaient en partie à avoir une augmentation de la consommation d'alcool en France et donc une augmentation aussi de la consommation de binge drinking et ils étaient comment dire assez admiratifs entre guillemets du fait de voir que c'était les types de consommation de type sociabilité qui avaient plutôt augmenté en France plutôt que les consommations d'alcool plus problématiques même si elles ont persisté et certaines on n'a pas observé une disparition totale des consommations de type binge drinking. Mais c'est vrai que ce qui a plutôt étonné en tout cas mes collègues à l'international au premier abord sur les consommations c'est plutôt notre rapport à l'alcool qui apparaît comme étant un petit peu plus spécifique par rapport aux autres pays et sur la question des benzodiazépines la France est connue aussi pour être un pays où il y a beaucoup de prescriptions de benzodiazépines donc on s'y attendait. D'accord. Eh bien s'il n'y a pas d'autres questions je remercie je vous remercie tous désolé pour les petits soucis techniques et en tout cas Marie vous serez la bienvenue pour présenter la suite des résultats de cette enquête et voir effectivement avec ces périodes de crise sanitaire qui se prolongent comment en fait ces consommations vont s'adapter puisqu'on sait que les périodes de fêtes vont devenir de plus en plus difficiles à organiser. Merci beaucoup merci à tous. Merci avec plaisir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir.